... Bonsoir à tous, bienvenue dans notre cycle de conférences en marge de l'exposition Le Sexe Faible qui a lieu en ce moment au Château de Morge et ses musées. Ce soir, nous accueillons Marc Vaucher qui est enseignant d'histoire au gymnase de Provence à Lausanne et qui a consacré ses recherches à l'une des quatre associations féminines les plus importantes de la Belle Époque qui est l'Union des Femmes de Lausanne. Il a d'ailleurs consacré un ouvrage qui s'intitule Créer, organiser et durer La naissance et développement de l'Union des Femmes de Lausanne entre 1896 et 1916. Exceptionnellement, cette conférence a été préenregistrée et vous en douter en raison de la crise sanitaire actuelle. Et voilà, nous nous réjouissons d'accueillir même virtuellement Marc Vaucher pour sa conférence d'aujourd'hui consacrée à l'Union des Femmes de Lausanne. Belle soirée. Merci Madame Cornuc pour cette présentation. Bonsoir à tous et à toutes en ligne. Je suis content de vous y accueillir et je remercie le château de Morges pour cette invitation d'une conférence effectivement en marge de cette très belle expo « Le sexe faible, point d'interrogation, femme et pouvoir en Suisse et en Europe entre le XVIe et le XXe siècle ». Une exposition qui me paraît non seulement belle mais stimulante et à vrai dire nécessaire tant l'approche renouvelle ou remet sur le devant de la scène les marges des pouvoirs féminins qui avait déjà été abordé par par exemple un Georges Duby dans une conférence qu'il avait faite lors de ses cours au Collège de France « Les femmes et le pouvoir en France au XIIe siècle » en 1994 et où il s'intéressait à traquer dans les petites marges des pouvoirs officiels le pouvoir des femmes en l'occurrence celui des femmes mariées à des seigneurs dans le nord de la France à cette période-là. Donc je pense que Georges Duby aurait eu plaisir à prendre part à l'exposition si cette démarche évidemment pouvait s'y intégrer et je pense qu'elle le pouvait. Une expo qui me paraît aussi importante et intéressante et nécessaire en raison de la visibilité qu'elle donne à des femmes qu'il faut essayer de chercher dans des sources rares et là on fait évidemment écho à ce que Michel Perrault avait écrit en 1998 « Les femmes ou les silences de l'histoire » et dans son introduction elle rappelle bien la problématique, la rareté des traces, des sources permettant de faire une histoire des femmes. Et dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui vous allez voir qu'on a la chance d'avoir à disposition aux archives de la ville de Lausanne huit cartons d'archives de l'Union des femmes elle-même qui a été déposée à la ville en 1996. Et chose rare pour cette histoire des femmes, il y a la possibilité de suivre de façon assez fine l'évolution d'une association, en l'occurrence de la Belle Époque. Il faut aussi considérer ces traces et ces archives mises à disposition comme un premier geste d'affirmation fort de la part de cette association. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. La chance de ces archives, pour ma part, a été donnée par deux ouvrages. Le premier publié à l'occasion d'un colloque de 1992, dirigé par le professeur Yost, « Lieu de femmes dans l'espace public » 1800-1930, où un article de Monique Pavillon et François Vallotton parlait déjà de l'Union des femmes de Lausanne. Et puis, dans la foulée de ce qui a été ouvert là, à l'université, un séminaire qui avait lieu en 1999, portant sur les femmes journalistes et écrivains à la Belle Époque, et qui avait donné lieu à une publication chez Antipode, publiée par Monique Pavillon, « Itinéraire de femmes et rapports de genre dans la Suisse de la Belle Époque ». Ces deux ouvrages-là m'ont permis de découvrir ces archives à la ville de Lausanne, ce qui m'a permis de faire ce travail. Donc, merci à Château de Morges de me permettre cette visibilisation d'une association féminine suisse, qui plus est, dans un château bastion s'il en est masculin. Ça me paraît intéressant de le signaler. Pour introduire mon propos, « Durée dans l'espace public à la Belle Époque », « L'Union des femmes de Lausanne ou les stratégies d'un féminisme à géométrie variable » entre 1896, début de cette association, en 1916, période de guerre, une double citation, celle venant d'une des membres fondatrices de l'Union des femmes de Lausanne, Elisa Serment, qui a donné son nom très récemment à une rue dans les quartiers des Hauts-de-Lausanne, nouvellement créée, les Plaines du Loup, qui s'adresse dans un premier temps aux femmes du canton de Vaud, en 1904, en tant que présidente de l'Union des femmes de Lausanne, et qui va tenter d'étendre au canton l'idéologie, la dynamique, les revendications de ces femmes de Lausanne. Elle dit ceci, c'est d'ailleurs ce qui ouvrait le très beau vernissage de l'exposition il y a de ça quelques mois, une citation de ce texte de 1904. Elle dit cela, entre autres, « L'intérêt féminin le plus immédiat, le mieux entendu, n'est-ce pas aujourd'hui le développement de la femme, l'élargissement de son horizon trop borné. Une femme gouvernera-t-elle moins bien sa maison parce qu'elle sera capable de s'intéresser à l'administration élargie de ce foyer agrandi qu'elle a cité ? » Donc une posture féministe, revendicative, d'une certaine prise de possession politique de l'espace public dans ce texte de 1904. Et puis, dix ans plus tard, une citation qui est extraite d'une des conférences qu'elle donne dans le cadre d'un cycle de conférences de la Société académique de Lausanne, qui avait lieu au Palais de Rumine, donc on est en mai 1914, et s'adressant ici à un public or plutôt masculin, elle dit cela entre autres, « La femme améliorera mieux sa condition par les services rendus à l'humanité que par ses revendications. » Donc il y a apparemment, a priori, une sorte de contradiction, un paradoxe. Est-ce en lien avec le public auquel elle s'adresse ? Est-ce en lien avec une mobilité logique qui serait caractéristique de cette association dont elle se fait la représentante ? Je vous laisse cette espèce d'interrogation en guise d'ouverture. J'y reviendrai au fil, ou à la fin plutôt, de la conférence. Alors pour travailler, présenter ce développement de cette association un petit peu autour de ce paradoxe apparent, deux volets principaux. Je vais présenter rapidement le contexte de naissance de cette association avant de profiler rapidement qui sont ces femmes qui s'affilient à cette association d'un point de vue plutôt sociologique. Et deuxième volet principal, en trois temps, tenter l'espace public. C'est-à-dire comment est-ce que dans ce contexte possible d'une prise de position dans l'espace public, cette association essaye de prendre pied au niveau interne, au niveau externe, que ce soit au niveau politique ou social. J'y reviendrai tout à l'heure, avant de conclure. Sans lire en entier ce petit document, un propos quand même, pour commencer, qui nous vient d'une femme de la bourgeoisie de Neuchâtel, Emma Porret, qui en 1892 s'adresse à une des femmes écrivains célèbres de l'époque, Técombe, dans une lettre privée, où elle rappelle les effets du code civil de 1804 mis sur pied par Napoléon dans la Révolution française et qui se diffuse largement, notamment en Suisse. Elle fait le bilan un petit peu des contraintes de ce que doit faire une femme de la bourgeoisie, en l'occurrence mariée, des charges liées à la gestion de la famille, et elle s'énerve d'un constat qu'elle fait, disons peut-être la partie en gras, elle dit à la fin de sa lettre « Ne croyez-vous pas que toute femme serait heureuse de pouvoir payer, » s'est souligné dans l'archive, « ce qu'elle a été chargée d'acquérir, les meubles, les achats. » « Il y aurait là pour elle non seulement une satisfaction de cœur et d'amour propre, mais une légitime revendication de cette dignité que le mariage, le code civil de 1804, en tant qu'institution sociale légale, froisse à chaque fois. » Et puis, elle enfonce le clou un peu plus bas, « vous parviendrez peut-être à réveiller l'équité qui sommeille au fond de la conscience masculine, et certes, chacun s'en trouverait bien. » Cette capacité de ras-le-bol qu'elle arrive à manifester peut s'expliquer par le contexte de la belle époque, ce XIXe siècle finissant, autour de quelques points clés, un moment de seconde révolution industrielle qui voit apparaître de nouveaux métiers, notamment pour les femmes, les métiers dans les soins, la clinique de la source s'ouvre à cette période-là pour former des infirmières, des métiers dans les bureaux, des métiers dans l'enseignement qui s'ouvre un peu plus massivement aux femmes, et offre l'occasion d'un salaire, donc d'une indépendance, et ces métiers-là sont perçus par le monde de la bourgeoisie comme étant des métiers, à leurs yeux, dignes, parce que n'étant pas des métiers en usine. Donc, les possibilités d'indépendance financière deviennent une évidence avec cette dimension économique ou socio-économique. Les universités également démarrent dans cette fin de siècle, notamment celle de Lausanne en 1891. Quatre femmes au début contre 216 hommes, mais assez rapidement, en 1905, 419 femmes contre, certes, toujours une majorité d'hommes, 976, mais on voit que la porte s'ouvre à des formations académiques universitaires pour les femmes, certes, beaucoup étrangères, pas mal de russes, mais il y a quelques femmes, devenu des femmes, qui viendront en tant qu'auditrices s'asseoir sur les bancs académiques. Des hommes dans les milieux juridiques, dans les milieux philosophiques, dont Charles Secrétan, figure célèbre de l'époque, philosophe, écrit un livre réédité trois fois, traduit en allemand, Le droit de la femme, en 1886, donc ouvre la voie aussi à des remises en question de cette ligne du code civil qui caractérise le XIXe siècle, donc là aussi, des ouvertures possibles. Enfin, et surtout peut-être pour notre sujet, le mouvement associatif féminin en Suisse, qui démarre déjà dès la fin du XVIIIe siècle, poussé par les mouvements américains également, s'accélère à la fin du siècle, au point d'obtenir ou d'aller jusqu'à ce chiffre impressionnant de plus de 5600 associations féminines suisses, donc ça représente 100 000 femmes, 7% de la population, en 1896. Donc l'espace public s'ouvre, devient une possibilité évidente pour les femmes, plutôt dans la philanthropie, plutôt dans le social, mais aussi avec quelques associations qui commencent à avoir à leur cahier de revendication le droit de vote, donc une politisation qui se met en place à la Belle Époque. Enfin, 1896 également, en marge de l'exposition nationale de Genève, a lieu le premier congrès des intérêts féminins, dont l'Union des femmes va sortir au fond, puisqu'en novembre de cette même année, 54 femmes de la ville de Lausanne, dans une salle du conseil municipal, signent les statuts de l'Union des femmes de Lausanne, qui s'inspirent elles-mêmes des statuts de l'Union des femmes de Genève, née en 1891. Ce contexte permettant la naissance de l'Union des femmes de Lausanne voit des objectifs associatifs naître qui se veulent quand même féministes au sens de l'émancipation. Deux exemples pour illustrer cela. Une citation de la fondatrice elle-même, Emma Rauduclou, femme très bien intégrée dans la société bourgeoise lausannoise. Son père était éditeur lausannois réputé. Marc Duclou et son mari, Louis Hérault, est un pilier de la société d'utilité vaudoise publique, Bastion-Bourgeois. Et dans son propos, on lit entre autres ceci, pourquoi pas essayons, nous apprendrons à penser, à nous connaître, à nous aimer, nous ferons du bien. Vous verrez, la création d'une Union de femmes, c'est la réalisation du rêve de ma jeunesse. Et puis, dans les statuts, l'article 2 de 1897, peut-être de manière plus marquée encore, notre but est d'établir des rapports bienveillants entre femmes qui ne se connaissent pas, de créer un centre de ralliement pour les sociétés féminines existantes et d'étudier les questions importantes qui les concernent. Donc, il y a quand même une dimension revendicative, politique relativement claire dans le démarrage de cette association. Pour autant, les résistances, évidemment, à ce genre d'audace féminine sont fortes. L'image de gauche, évidemment, est une caricature qui date du Xe siècle, je n'ai pas plus d'informations, mais qui montre très bien la possibilité pour ces femmes de sortir du chez-soi, du privé, d'aller à un rendez-vous, je ne sais pas où, mais à l'extérieur de la maison, lisant, mais aussi, dans cette présentation-là, négligeant le supposé rôle traditionnel des femmes, l'éducation des enfants, avec le bébé qui est expulsé de la poussette, donc une femme qui néglige son rôle traditionnel selon ces conventions-là. Le journal de la Société vaudoise d'utilité publique, conduit par le mari même de Emma Roduclou, réagit de la façon suivante à la naissance de l'Union des femmes, bien vague, nous a-t-il été dit de plusieurs côtés, et nous ne comprenons pas bien l'utilité, encore moins l'opportunité d'une société ayant un but aussi peu défini dans une ville comme Lausanne qui compte tant d'associations religieuses et philanthropiques, répondant, semble-t-il, à tous les besoins raisonnables. Donc il y a une manière ici de discréditer ce départ associatif dans ce journal. Et puis, d'un point de vue plus social, un article du journal qui prend la borne extérieure de notre chronologie, 1114, juste avant la guerre, à l'occasion d'une conférence que donne le professeur médecin César Roux, figure célèbre mondialement d'un point de vue médical, donne une conférence sur la tuberculose, et puis dans son propos, il aurait dit cela, M. Roux, dans sa langue pratique, n'a guère connu qu'un malade qui traitait dans ces conditions et guérit sans avoir fait de nouveaux appels à l'intervention médicale, mais c'était une femme et c'était sans doute par esprit de contradiction, en parenthèse, explosion de rire. Le journaliste relate et fait exprès de relater cette moquerie publique vis-à-vis de femmes qui osent peut-être prendre leur place. Donc, des résistances masculines mais aussi des résistances féminines chez les membres elles-mêmes. Deux exemples pour cela dans un article nécrologique à propos de M. Maraud-Duclou qui décède en 1907. On a ce propos-là de la présidente de l'Union de l'époque, Marguerite Duvillard, dans le bulletin féminin qui est l'organe de publication de l'Union. Elle dit cela en rappelant la présidente fondatrice. Mme Roux-Duclou avec son bel idéal et son énergie encourageait et expliquait le but de l'œuvre à nous autres qui étions un peu ahurie de tant de beaux plans et un peu plus bas. Combien de fois la présidente, donc elle parle d'elle-même, toujours timorée, n'a-t-elle pas trouvé en Mme Roux-Duclou dans les premières années la lumière, les encouragements pour aller de l'avant ? Donc, il y a une manière d'entrer dans cette association à reculons puisqu'il y a des craintes que le sociologue que le sociologue Pierre Bourdieu résume à mon avis assez bien et ça colle assez bien à ces deux exemples-là dans son ouvrage La domination masculine où l'entrée dans l'espace public est possiblement compliquée pour les femmes elles-mêmes. En gras peut-être dans cette citation-là, il dit cela le rejet hors des lieux publics qui lorsqu'il s'affirme explicitement condamne les femmes à des espaces séparés et fait de l'approche d'un espace masculin comme les abords de lieux d'assemblée une épreuve terrible peut s'accomplir ailleurs presque aussi efficacement au travers de cette sorte d'agoraphobie socialement imposée qui peut survivre longtemps à l'abolition des interdits les plus visibles et qui conduit les femmes à s'exclure elles-mêmes de l'agora. Donc, des résistances masculines des résistances aussi quelque part paradoxales féminines qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'audace en quelque sorte de cette entrée dans l'espace public. Alors, qui sont-elles ces membres de l'Union des femmes de Lausanne ? Trois petits documents pour y répondre. En haut à gauche, vous avez ici une carte de la ville de Lausanne élaborée par l'avocat Schnetzler mandatée par la ville pour caractériser les quartiers dans le cadre d'une enquête sur l'insalubrité des foyers, ce qui a permis de montrer les coûts annuels des loyers. Et, en vert, en rouge, en jaune, en rose, en orange, sont les cinq quartiers les plus chers de la ville de Lausanne à la belle époque. Et il se trouve que les membres qui s'inscrivent à l'Union des femmes, pour 60% d'entre elles, vivent dans ces quartiers riches, Montbenon, Georgette, Montrepos, Valentin un peu plus haut, comme premier signe d'appartenance à une bourgeoisie relativement aisée pour les membres majoritaires de cette association. Ces femmes sont principalement des femmes mariées, pour 60% d'entre elles, et pour 30% de ces femmes mariées, elles le sont à des hommes qui ont leur nom dans le dictionnaire historique et biographique de la Suisse, donc des gens qui sont pleinement en place dans le monde socio-culturel, socio-économique, socio-politique de l'époque, qui caractérisent un peu plus encore cette frange de la population. Une cinquantaine d'années, c'est la moyenne d'âge de ces femmes, mais une frange importante quand même de célibataires qui jouent un rôle déterminant dans la dynamique de l'association, en plus de ce profil à droite sur le schéma ici des associations auxquelles elles font déjà partie, donc en plus d'une présence déjà assez forte dans les associations existantes, sociales, religieuses, mais gentiment aussi plus politiques avec l'association vaudoise pour le suffrage féminin, par exemple. Donc un profil là, qui confirme une intégration de ces femmes de la bourgeoisie à un monde associatif déjà en place. Enfin, le tableau du bas nous montre que ces femmes majoritairement ne travaillent pas, confirmation d'un statut de ces femmes de la bourgeoisie mariées. Évidemment que celles qui travaillent sont principalement, et on le voit les célibataires, 24 célibataires dans l'enseignement, elles représentent la frange majoritaire des femmes qui travaillent dans l'union avec des cas particuliers de femmes, disons, mariées à un homme qui font couple moderne avec des femmes qui travaillent également. Donc un profil à tendance majoritaire bourgeois, plutôt la cinquantaine, ne travaillant pas, étant dans le monde associatif, mais une part importante de célibataires qui jouent un rôle important. Ceci étant posé, entrons dans le plus vif du sujet, c'est-à-dire cette façon qu'elles ont de tenter l'espace public, d'abord d'un point de vue interne. Alors une des premières choses qu'elles mettent en place au début de leur association, c'est de trouver un espace associatif qui permette d'abriter leurs activités, à savoir un appartement qu'elles appelleront un local ou le quartier général, diront-elles, de leur association, qui va poser problème puisque le seul financement des membres ce sont les cotisations et à partir de là il faut trouver un espace pas trop grand, enfin pas trop cher d'une part, mais suffisamment grand pour héberger ces activités. Entre 1897 et 1901, elles vont déménager quatre fois, ici sur la photographie, la rue de Bourg pour commencer, puis du côté du Grand Pont, puis la rue Maud-Borger et enfin Aldimon. Donc en quatre ans, elles vont déménager quatre fois pour essayer de trouver un espace associatif adéquat en termes de finances, en termes d'espace. Signe important d'entrée de jeu d'un problème économique. Et cette dimension économique est majeure que je dois absolument préciser ici. À gauche, c'est peu lisible pour vous, mais vous avez un tableau qui nous montre la mobilisation associative faite de bouts de ficelles, de briques et de broques pour alimenter l'espace associatif de choses aussi basiques qu'une natte, une brosse pour le tapis, un baquet pour la vaisselle, etc., qui mobilise toute une frange ici sur le mois de janvier 1897 des membres pourtant issue de la bonne bourgeoisie lausannoise aisée, donc paradoxe apparent, mais qui s'explique par cette volonté ferme de tenter l'indépendance vis-à-vis des hommes, financière et économique, pour cette association-là. Une sorte de façon de confirmer ce que Virginia Woolf dira plus tard dans son livre Une chambre à soi, tenter un espace propre aux femmes sans être dans la dépendance des hommes. Ça se confirme avec cette petite citation de janvier 1902 par le comité qui hésite à l'occasion d'une ouverture possible de l'espace associatif à des sociétés mixtes. Elle dit cela, une discussion s'engage pour savoir si nous louerons notre local à des sociétés mixtes, mais nous repoussons cette idée, ne voulons pas introduire le loup dans la bergerie. Alors, cette dimension d'indépendance est forte, mais constitutive aussi d'une précarité économique structurelle, à preuve, il y a bien d'autres signes encore, mais à preuve ici, en janvier 1914, dans le bulletin féminin, donc cet organe officiel de publication de l'Union. Ce propos flagrant, une grande préoccupation pendant quelques jours, a été l'éclairage de plusieurs de nos chambres vu le manque de pétrole. Heureusement que notre propriétaire a eu pitié de notre détresse et a installé l'électricité pour laquelle nous avons fourni une modeste lustrerie. Donc, une constante précarité économique qui, potentiellement, peut poser problème à la vie, survie associative, matérielle de l'Union. Le deuxième geste fort qu'elles mettent en place pour cette vie interne dans une prise de possession de l'espace public, c'est un journal, un cahier, qu'elles ouvrent dès le premier jour d'activité de l'association, qui est tenu par ce qu'elles appellent les dames receveuses, c'est-à-dire des membres qui ont pour fonction d'être là, dans le local, d'enregistrer ce qui s'y passe en termes de venues extérieures, si vous voulez, une sorte de webcam de l'époque qui enregistre ce qui se déroule dans l'espace associatif. Elles sont une quarantaine ici, dans cette fonction, donc elles partagent un rôle important, une quarantaine sur à peu près moins de 200 membres, donc c'est une frange importante de l'association, et dans un tournus à peu près hebdomadaire, elles se relayent à cette fonction-là. Or, qu'est-ce qu'on remarque si on prend un exemple ici de 1903, c'est que cette webcam de l'époque est beaucoup plus que ça, d'autant qu'à priori il ne se passe pas grand-chose en termes d'allées-venues dans cet espace associatif. Ici, un exemple des mois de février-mars 1903, et j'aimerais vous proposer ce petit exercice qui consiste à pointer dans les prises de notes parce qu'elles font l'isolement dans lequel elles se trouvent. Ici, c'est noté veillée solitaire par Elisa Serment, confirmée par le terme personne un peu plus tard, quelques jours plus tard, par une autre membre avec un point d'exclamation. Le membre d'après confirme cet isolement. Personne qui vient dans l'espace associatif, personne là encore, personne ici, on est deux semaines plus tard, personne encore ici, personne encore, donc au fond, un ennui s'installe potentiel, personne à nouveau, et tout à coup, deux, trois semaines plus tard, une membre, autre encore, elles sont toutes différentes, dit miracle, point d'exclamation, une lectrice arrive à quatre moins un quart. Donc, au-delà de ces notes qui ont tendance à montrer une manque d'activité, il y a au contraire un événement qui se crée, c'est cette attention portée les unes aux autres puisqu'elles se lisent manifestement les unes les autres, et ce miracle répond aux personnes exclamatives de la page de gauche, comme s'il y avait ce souci de l'être ensemble féminin, de la sororité qui se joue dans cette simple page de papier avec un statut partagé, et cette manière de l'être ensemble est une caractéristique forte, je crois, de ce que peut représenter l'espace public féminin, ainsi investi par ces femmes de la bourgeoisie de la noise. Donc, ce cahier des dames receveuses est beaucoup plus riche qu'une simple prise de note, il y a des enjeux identitaires, individuels, collectifs, qui ne cessent de marquer ce document-là, et de ce point de vue, c'est un espace public tenté, une chambre à soi, largement tentée, émancipatrice pour ces femmes. D'un point de vue interne, encore, avant de basculer sur les tentatives de prise de possession extérieure, elles mettent en place ce qu'elles appelleront une véritable machine. En 1897, sur la demande des demoiselles de magasins de la ville de Lausanne, elles mettent en place des cours qui sont extrêmement variés. Il y aura à terme une quarantaine de cours différents de langue, de droit, de rhétorique, de dactylographie, permettant de répondre à des demandes féminines de celles qui veulent peut-être postuler, pour des emplois, sachant taper, par exemple, à la machine. Un bureau d'adresse se met en place en 1998, qui est une sorte de plateforme entre des femmes de Lausanne qui demandent ou qui recherchent des employés et puis des femmes qui sont dans ce profil employable. Une sorte de plateforme d'échange que la ville de Lausanne mettra sur place un peu avant la guerre et qui d'ailleurs fera presque disparaître le bureau d'adresse. Mais c'est l'Union des femmes qui lance cette initiative-là. 1900, la commission du Code et section d'études législatives se met en place suite à l'appel du Conseil fédéral qui va vouloir redéfinir le Code civil. Ces enjeux-là, évidemment, sont forts pour les femmes. Elles mettent à cette occasion en place cette commission qui réfléchit sur les aspects juridiques, légaux à envisager. 1901, une bibliothèque qui n'a rien à voir avec la bibliothèque de la Maison du Peuple, par exemple, avec ses 30 000 volumes. Mais ces volumes de la bibliothèque se mettent en place, 300, 400 volumes, et entrera dans les statistiques fédérales puisque la Confédération demande à l'Union ce qu'il en est de cette bibliothèque. Enfin, 1906, bureau de renseignement et de conseil juridique, les femmes qui ont besoin d'informations dans le cadre d'un divorce, par exemple, peuvent gratuitement aller demander des informations auprès d'avocats, en l'occurrence masculins, qui prêtent gratuitement leur service à cette union. Au fond, les objectifs féministes sont confirmés par cette mise en place de la machine dont elle parle. À preuve, en 1908, ce que constate ou confirme le bulletin féminin, apprendre à discuter, à rester dans le sujet traité, à annoncer clairement son opinion, la défendre, à ne pas se laisser désarçonner par le premier argument qu'on lui oppose, c'est une des choses dont la femme a le plus grand besoin et c'est lui rendre un immense service que de la mettre à même de combler une lacune de son éducation qui est pour elle dans une foule de cas une cause évidente de son infériorité. Donc il y a dans les débuts de cette association quelque chose qui confirme les objectifs initiaux, une démarche d'émancipation, une démarche féministe. Qu'en est-il de la tentative de prendre place politiquement dans l'espace public ? Au moment de la naissance de l'association, le canton de Vaud, par la voix des femmes, parvient à obtenir 35 000 signatures autour d'une revendication portant à abaisser l'âge de protection de la jeune fille. Ce chiffre de 35 000 c'est un chiffre jamais atteint depuis 1803 la naissance du canton et on profite du coup d'une dynamique politique favorable. 1900, cette dynamique est confirmée puisque cette fois-ci l'Union des femmes elle-même conduit une pétition dans le cadre du mal du siècle dit-on à savoir l'alcoolisme autour de l'abaissement du nombre de débits de boissons dans le canton. Donc il y a une dynamique comme ça qui se confirme et qui se confirme encore par 1901 la création entre Genève, Berne, Zurich et Lausanne de l'Alliance nationale des sociétés féminines suite là encore à l'appel de la Confédération dans le cadre de la révision du code civil. La Confédération veut entendre d'une même voix les femmes suisses et cette alliance nationale se met en place à cette occasion. Par contre le vent tombe tout cela s'essouffle par la suite au point qu'en 1902 le comité agite la question de renvoyer les séances lorsqu'il n'y a rien à faire. Et s'installe un creux de possibles activités politiques dans les années qui suivent. Les trois exemples qui vont suivre montrent qu'au fond l'attention portée à agir dans l'espace public est tout relatif. En 1905 une pétition est lancée du côté de la commune de Communi à la frontière genevoise suite à un meurtre d'un homme pris d'alcool et pris d'absinthe semble-t-il qui tue sa famille. Ça défrait la chronique et Communi lance une pétition pour l'interdiction de l'absinthe. Cette interdiction va aboutir elle sera aussi en place à Genève puis en 1907 l'absinthe est interdite au niveau national elle n'est consommable à nouveau que depuis je crois 2012 ou un peu plus tard. Or l'Union si elle se prête à ce jeu-là le fait par un biais simplement de listes de pétitions à faire circuler d'envoyer comme on le voit sur la droite une lettre de chaleureuse sympathie aux femmes de Communi et elles auront participé à hauteur de 9% des 80 000 signatures récoltées. C'est à considérer mais c'est en marge ou plutôt dans le sillage d'une impulsion qui vient d'ailleurs donc là la dimension de revendication autonome n'est pas si marquée. Il en va de même pour 1907 donc un creux de deux ans et là ce que je vous donne c'est exhaustif dans les démarches effectuées une revendication venant de la société mixte des employés de commerce et de bureaux de Lausanne pour octroyer des chaises aux femmes travaillant dans les magasins et voilà la contribution de Lausanne notre vice-présidente prit part à une réunion convoquée le 20 juin à l'hôtel de ville par cette société où furent émis plusieurs désidératas à l'amélioration de la situation des employés et qui furent présentés ensuite aux autorités municipales notre signature figurait au bas de cette résolution de nouveau c'est un acte politique certes mais très secondaire vis-à-vis de l'impulsion première qui est donnée par la société mixte elle-même enfin deux ans plus tard l'union des femmes démarche auprès du grand conseil vaudois suite à une motion du député Uldry voulant mettre en place des cours agricoles et puis l'union des femmes se demande s'il ne faut pas aussi faire en sorte que les cours agricoles soient adressés aux femmes paysannes ce qu'elle fait elle envoie une démarche un courrier et voilà la réaction du grand conseil ou de la commission chargée de cette motion lorsqu'elle reçoit la lettre lorsque cette commission reçoit la lettre de l'union elle répond ainsi elle constate avec plaisir que notre population féminine paraît vouloir s'intéresser à la création de cours agricoles il n'a du reste pas été dans l'intention des motionnaires d'exclure le beau sexe des cours demandés donc il y a une manière ici de phagocyter la demande spécifique de Lausanne en disant de toute façon on y avait pensé donc votre démarche est inutile cette tentative politique d'agir dans l'espace public au fond démarrait avec des aspects prometteurs mais s'enlise dans des possibles qui manquent et l'union des femmes elle-même semble confirmer ce manque d'action dans la scène publique politique c'est ce qui apparaît dans le bulletin féminin de décembre 1911 sous la plume de Julia Schnestler sa présidente où elle termine son bilan en disant cela si nous pouvons et si nous ne pouvons faire davantage c'est quelque chose déjà que de tenir sa lampe allumée de la tenir bien haut et de veiller il y a une forme de constat de difficulté d'action parce que les actions en manquent et une forme de constat de vigilance aux moindres possibilités d'action cette situation de tentative de prise de possession de l'espace public va être rendue plus difficile encore par une crise majeure qui va frapper l'association entre les années 1910-1912 et qui se traduit par trois composantes un essoufflement de l'association qui conduit semble-t-il à un certain nombre de démissions importantes les membres s'en vont en page 1 du bulletin féminin de 1910 de juin 1910 ne démissionnons pas et la démission d'une des membres majeurs les plus dynamiques Jeanne Haussamann membre du comité qui quitte le comité en 1911 et dans un journal intime elle a ce propos assez fort faisant le bilan de son intervention auprès de l'union elle dit cela en gras moi je garde de ces années un très bon souvenir mais je ne regrette pas de quitter mes fonctions en somme l'union des femmes ne m'intéresse plus et il me semble qu'on ne peut pas s'y éterniser c'est un passage un passage très utile et plein d'instructions donc cette démobilisation des femmes entre mais l'association en crise d'autant que les cotisations manquent avec ces démissions elle pose un problème économique ce problème économique deuxième composante de la crise s'invite un peu partout dans l'association et l'exemple qui est là est lié à une machine à écrire extrêmement instructif de ce point de vue puisque cette machine à écrire vous en avez un exemple ici d'un modèle fin de siècle modèle qui vient des Etats-Unis que la Confédération achète pour son administration dès les années 1880-1885 et que l'union décide d'acheter elle-même en 1906 sauf que le prix d'un tel appareil est extrêmement cher pour l'association trois quarts du budget du coût annuel du loyer disparaît dans cet achat-là qui mobilise des dons personnels des collectes à l'interne et des dettes donc elle achète cet outil évidemment pour les cours de dactylographie pour une manière d'officialisation des correspondances par exemple mais en 1911 dans le cadre d'une crise économique on a ce genre de propos ici de la commission des cours qui dit cela machine à écrire souligné dans l'archive madame secrétant parle d'abord du compte de la machine à écrire celle-ci nous a rapporté cet hiver 15 francs de plus qu'elle ne nous a coûté mais à ce taux il nous faudrait 25 ans pour amortir notre déboursé de 300 francs il est donc décidé que nous ferons des annonces pour engager des femmes ou jeunes filles à venir y faire des travaux donc un outil d'émancipation féminine qui pouvait représenter l'apprentissage d'écriture à la machine se transforme en un instrument de revenu économique une vache à lait qui montre bien qu'on a une situation économique qui peut venir peser sur les orientations idéologiques de l'association troisième élément de crise enfin un concurrent fort apparaît du côté de Genève à savoir la mise en place du journal féministe de Émilie Gour femme de la bourgeoisie genevoise ayant de forts appuis politiques à Genève le mouvement féministe qui va démarrer en novembre 1912 et Émilie Gour propose la fusion avec le bulletin féminin de Lausanne qui était née en 1907 de façon à avoir un seul et même organe roman féminin féministe et la particularité évidemment de Émilie Gour c'est qu'elle met au centre de son cheval de bataille le droit de vote des femmes l'union des femmes refuse cette fusion en bonne partie en raison de cette fragilisation identitaire associative lausannoise qui se conforterait largement au cas où le bulletin féminin devait disparaître au profit d'un organe roman commun cette crise de 1912 va être gérée par l'association ou tentée entre autres par cet autre document fort et moment fort qui apparaît dans l'exposition du sexe faible point d'interrogation ici même dans le château de Morge qu'il faut que on prenne en compte ce tableau c'est un arbre généalogique de plus de 2 mètres de haut sur 1 mètre 50 qui a été conservé d'abord au musée national de Prangin qui actuellement est conservé au musée national de Zurich et qui a été décidé par l'union en mars 1912 dans un moment de crise en vue de l'exposition nationale de Berne de 1914 elle a obtenu une place pour présenter ses activités dans le cadre de cette expo à venir et en vue de cela elle demande à une femme artiste de la région je n'ai pas d'informations sur elle de créer cet arbre impressionnant dans une présentation très enracinée qui suit une progression solide avec ce tronc majeur auquel viennent se ramifier toute une série d'activités et surtout la dimension cantonale les arbres les ramifications du haut ce sont toutes les associations cantonales de Châteaudet à Rol qui viennent étoffer cette vision là la particularité aussi de cet arbre c'est la décision de l'association vaudoise du suffrage féminin dont font partie beaucoup de membres de l'union des femmes de Lausanne de ne pas apparaître dans cet arbre il y a donc une manière de présenter ou de cantonaliser la vie associative dans cette publicité de l'union qui est alimentée par cette dimension politique peu suffragiste qui cherche à apparaître là il y a probablement dans cet arbre généalogique mis en place à ce moment là aussi une volonté de gérer la crise comme le dirait le sociologue Michael Pollack puisque dans un ouvrage intitulé Les identités blessées on a ce passage assez étonnant il ne parle pas de l'arbre mais de manière générale où il dit en gras la chose suivante entre autres la référence au passé sert à maintenir la cohésion des groupes et des institutions qui composent une société et un peu plus bas les mémoires collectives imposées et défendues par un travail spécialisé d'encadrement sans être le seul ciment sont certainement un ingrédient important de la pérennité des groupes du tissu social et des structures institutionnelles d'une société donc il y a un parallèle assez étonnant qu'on peut faire plaquer sur l'arbre généalogique donc la posture de l'union serait ce rappel mémoriel d'une histoire pour faire drapeau et appel d'air potentiellement dans cette situation de crise le passage d'une tentative d'une revendication politique à une revendication activiste sociale se joue dans ce cadre d'une crise majeure interne l'opportunité qui va s'offrir à Lausanne c'est Charlotte Olivier et la lutte qu'elle mène autour de la tuberculose Charlotte Olivier bras droit de César Roux à la polyclinique universitaire de Lausanne membre de l'union depuis 1911 seulement va tenter avec l'accord du président de la ligue vaudoise de la tuberculose le docteur de Serranville de mener les femmes de l'union des femmes de Lausanne dans ce combat contre la tuberculose la ligue vaudoise contre la tuberculose peine à démarrer elle est créée en 1906 dans un moment où cette maladie devient un problème majeur en Europe les premiers congrès internationaux ont lieu le conseil fédéral élèvera cette maladie à une maladie fédérale en 1913 le canton de Vaud est en retard notamment par rapport à Zurich il y a déjà 15 000 membres et là seulement 170 membres en 1906 la démarche de Charlotte Olivier est un discours qu'elle fait auprès des femmes de Lausanne en fin avril 1912 qui très vite est suivi par la mise sur pied de la section d'hygiène en juin qui doit travailler spécifiquement à cette lutte donc l'union des femmes répond extrêmement favorablement à cette démarche au point en janvier 1913 d'obtenir une autorisation municipale pour des quêtes à domicile sensibilisation à la thématique au point aussi de mobiliser beaucoup voire l'intégralité des unions vaudoises au point enfin d'avoir 450 membres qui intègrent la section d'hygiène donc quelque chose d'extrêmement dynamisant pour l'association mais qui va être récupéré par la ligue vaudoise contre la tuberculose dès le mois de décembre puisque la section d'hygiène devient le comité lausannois de la LVT et dans les archives de correspondance entre Olivier et le président Serre-en-Ville on a très très clairement cette volonté d'instrumentaliser de phagociter les femmes de l'union dans le cadre de cette lutte contre la tuberculose donc un coup dans l'eau peut-être mais en tout cas un moment de redynamisation de l'association qui peut-être sort de la crise en raison de cette activité menée dans une scène publique majeure puisque cette thématique de la tuberculose mènera entre autres choses à une exposition qui aura lieu au printemps 1914 avec 18 000 personnes en deux semaines donc 1000 par jour avec l'appui des autorités sanitaires politiques médicales scolaires bref les journaux se chargent de rendre visible cette thématique la feuille d'avis en avril 1914 titre la guerre d'aujourd'hui avec ce propos il est impossible de ne pas ressortir de la grenette lieu de l'exposition complètement convaincu et décidé de donner son concours à la campagne entreprise cette double façon de quitter des revendications politiques tentées au profit d'activités plus sociales et cantonales l'arbre dont on a parlé en disait long sur la cantonalisation de cette identité associative et la lutte contre la tuberculose en disant aussi sur la dimension sociale de l'activité de l'association semble marquer un tournant dans l'orientation idéologique de l'union tournant d'autant plus peut-être évident qu'au niveau cantonal il y a des sensibilités très fortes contre des revendications politiques trop radicales 1912 du côté de l'Angleterre c'est les suffragettes c'est des revendications violentes des pavés lancés dans les vitrines qui défraient la chronique et dans un dans un procès verbal de la journée cantonale des unions de femmes qui avaient lieu à Iverdon mai 1913 on a ce petit un petit fichet qui a été agrafé à la page sauvé de l'oubli volontairement qui mérite d'être lu un poème un roulé tambour une marche guerrière à Iverdon guidez-nous au combat sans hésiter d'une démarche fière nous vous suivrons nous ne broncherons pas nous nous ficherons de la pluie en relevant nos cotillons nous brandirons nos parapluies vive la ligue des jupons son éclairons les mélodies gays pour entraîner nos austères minoins pour enflammer nos cœurs et nos idées pour nous aider à attaquer les lois qu'ont fabriqué sans nul titre ces affreux hommes sans raison car nous voulons casser les vitres vive la ligue des jupons donc une ironie évidemment qui dénonce ces activités suffragettes pour autant 1913 cette attention à une activité plus sociale moins revendicative n'est pas absolument disparue loin de là puisque en février 1913 l'union va démarcher par le biais de la commission du code auprès des municipalités cantonales une lettre rappelant la loi de 1906 permettant aux femmes d'intégrer les commissions scolaires et il y a une dimension tactique très réfléchie de la part de l'union pour éviter que cette démarche n'aille au panier directement elle mobilise ainsi les journaux elles font paraître cette revendication de beaucoup de journaux vaudois qui mènera à un succès relatif puisque trois femmes seront élues aux commissions scolaires Châteaudet Lausanne avec Jeanne Aussaman et je ne sais plus pour la troisième donc une situation si on veut d'écartèlement entre un passage à une activité plus sociale tout en gardant un oeil très attentif aux possibilités politiques féministes Enfin et j'en termine avec le dernier aspect cette sortie de crise par un passage à la cantonalisation de l'association mais aussi à l'action sociale de la société lausannoise se confirme avec la guerre qui commence en août 14 puisque cette guerre va très vite donner un souffle supplémentaire à l'association qui se joint au comité central de secours de lausanne dès août 14 aux côtés de neuf autres associations alors pour le coup charitables caritatives de lausanne elles mettent en place la lessive de guerre des services de courriers par biais de cyclistes de remplacement dans les bureaux des hommes qui sont partis sous les drapeaux bref elle intègre ce comité de centrale de secours de façon extrêmement vive avec une redynamisation à la clé du bureau d'adresse 345 inscriptions ça n'a jamais été atteint avec un nombre de membres qui entrent dans l'union qui là aussi atteint des chiffres inégalés 345 en novembre 16 contre 284 en mai 14 et enfin au niveau simplement financier il y a plus de 40% d'argent en plus en décembre 17 par rapport à 1914 donc un moment d'investissement dans la guerre d'un point de vue social humanitaire qui redynamise ou continue à dynamiser l'association ce qui permet de dire à la présidente Julia Schnetzler ou de répondre plutôt à l'enquête que mène Émilie Gour du côté de Genève une réponse extrêmement virulente à la question la guerre est-elle favorable au développement du féminisme que demande Émilie Gour dans le mouvement féministe en mars entre mars et juin 1915 et il vaut la peine de lire ce que répond la présidente Julia Schnetzler à cette enquête si je n'ai pas jusqu'ici répondu à l'enquête du mouvement féministe c'est que je n'ai à fournir aucun renseignement typique et je suis loin d'être bon prophète mais vous me posez la question directe à laquelle je ne puis me dérober depuis août 14 ni mes collègues de l'union des femmes ni moi nous nous sommes demandé ce que devient le féminisme entre guillemets parenthèse pardonnez-moi de trouver déjà ce mot désuet l'idée suisse et l'idée humaine occupent nos premières pensées je constate que l'instinct maternel s'est réveillé intensément chez la femme par un besoin irrésistible de soigner de réchauffer de réconforter de protéger cet instinct-là c'est celui de la vie même je ne cherche pas plus loin l'avenir est à Dieu signé Julia Schensler un rejet du féminisme extrêmement vif assurément tactique puisque l'année d'après l'association lausannoise signe la pétition de l'association vaudoise pour le suffrage féminin qui est adressée au Grand Conseil donc il y a assurément une posture ici d'alimentation d'une activité sociale parce que dynamisante ce qui pousse Émilie Gourd à une réponse qui a un bilan à cette enquête alors Julia Schensler n'est de loin pas la seule à avoir répondu il y a à peu près une centaine de personnes tous milieux confondus qui répondent c'est un encart parmi d'autres mais la tendance se confirme mais Émilie Gourd répond de manière inquiète à cette tendance elle dit dans le mouvement féministe de juin 15 entre autres choses ceci enfin n'avons-nous pas sacrifié au travail pratique plus pressant au début je le veux bien mais aussi plus commode moins abstrait mieux en harmonie avec nos goûts familiaux et ménagers ne lui avons-nous pas sacrifié parfois l'idéal élevé et vivifiant de notre cause ne nous sommes-nous pas bercés de la persuasion confortable que nous le servions quand même en tricotant des chaussettes pour nos soldats qui en seraient reconnaissants à ces féministes aux doigts agiles et leur donneraient plus tard en échange les droits qu'elles réclament théorie naïve et dangereuse et qui risque fort au contraire d'ancrer l'idée dans les cerveaux masculins que là peut se borner le rôle de la femme puisqu'elle l'a volontairement assumée en temps de crise en guise de conclusion à cette tentative de prise de possession de l'espace public par l'Union des Femmes de Lausanne ce mot d'ordre que la présidente Julia Schnetzler aura en décembre 1920 à l'occasion d'une assemblée générale où elle rappelle en trois mots clés soulignés dans l'archive ce que furent les idéologies ou l'idéologie ou les actions menées par l'association créées organisées et surtout durées durées dans l'espace public qui justifierait le passage à des tentatives de revendications politiques à des revendications plus sociales ou des activités plus sociales ce serait là une manière de synthétiser ce qu'elle a tenté de faire et de ce point de vue il y a comme un exploit à mon sens d'être parvenu à durer dans cet espace public en raison de la difficulté contextuelle des problèmes économiques des difficultés d'intervention dans l'espace public et de ce point de vue là cette insistante présence de l'association me paraît absolument remarquable par contre est-ce que entrer dans des logiques d'activité en lien avec les thèmes porteurs des contextes des moments pose problème c'est là-dessus que je vais terminer puisque deux exemples peuvent venir alimenter l'inquiétude de Émilie Gour Gonzague de Reynold homme autoritaire fribourgeois de droite va mettre en place en 1912 la nouvelle société helvétique qui est une société nationaliste un Gonzague de Reynold qui aura ses entrées dans l'armée suisse durant la première guerre donc un homme d'influence est quelqu'un qui est très admiré de Julia Schnetzler dès 1910 on a des interventions de Gonzague de Reynold dans le bulletin féminin Julia Schnetzler reprend ses propos elle parle d'actes de volonté féminins aussi et la nouvelle société helvétique est invitée à des conférences au sein de l'Union des femmes de Josanne notamment pendant la guerre or si on regarde les archives de la nouvelle société helvétique on a clairement en janvier 1916 la volonté d'instrumentaliser les femmes dans la vision politique de la NSH ce propos de Gonzague de Reynold lui-même la nouvelle société helvétique est donc arrivée à un moment où elle doit songer à exercer sur les femmes suisses son influence afin de s'assurer leur collaboration donc est-ce que tenter de surfer sur la vague des possibles que les contextes des moments proposent à l'Union n'est pas aussi une manière de prêter le flanc à des récupérations politiques la question peut se poser la droitisation des femmes par ce biais-là peut menacer aussi ce qui semble advenir dans les années 30 qui sont en tout cas pas des moments favorables à l'émancipation des femmes il y a même plutôt un retour en arrière avec les valeurs du 19ème siècle à preuve ce que le vice-chancelier de la Confédération dit dans un rapport officiel Oscar Leimgruber en 1933 temps de crise où il dit cela les femmes mariées devraient être exclues du service de l'état des raisons dont le social et l'économique l'exige puisque l'épouse se doit avant tout au foyer aux enfants et à la famille alors que le mari a le devoir de pourvoir à l'entretien du ménage et que la femme mariée en exerçant elle aussi une activité lucrative prive des hommes de leur gagne-pain ce document avait été trouvé dans la thèse de Céline Cheney à propos de cette thématique donc la question ici je pense se pose du du degré au fond d'indépendance des revendications féminines féministes dans le cas ici de l'Union des femmes de Lausanne et je terminerai par ce sujet peut-être à débattre du côté de cette indépendantisation possible des revendications féminines et pour preuve deux exemples ici dans la version 2021 de ce que Stéphane Goel avait élaboré comme documentaire sur l'accès des femmes en politique de la cuisine au Parlement dans sa version revisitée après les greffes féministes suisses après Hashtag MeToo il interroge entre autres cette jeune conseillère nationale socialiste de Berne Tamara Funicello qui dit entre autres choses les féministes de ma génération ont compris que si on ne se bat pas pour nos droits personne ne le fera à notre place donc une sorte de posture de revendication indépendante des enjeux politiques en parallèle de quoi le phénomène marquant de ces temps c'est aussi la question de l'intersectionnalité c'est-à-dire ce mélange de race classe et sexe qui tant que doit diluer ou étendre les revendications féministes je ne sais pas comment on peut réfléchir à articuler un petit peu cette dimension de l'émancipation par des indépendantes par des revendications indépendantes je laisse ouvert évidemment ce débat en vous remerciant de votre attention et en vous encourageant à la dernière conférence qui aura lieu je crois bientôt dans le cadre de cette excellente expo sur les sexes faibles points d'interrogation du château de Manche merci de votre attention merci